Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, ce sera une vidéo sur le défi du tirage de la cage goblin Donc actuellement je suis en 12 victoires et 2 défaites Je vais vous montrer un peu qu'est-ce que j'ai fait comme game Donc je tourne la vidéo 2 heures après que j'ai fait le défi J'ai perdu ce match-up qui était, comment dire, impossible Si j'avais rien pour l'AR1, il cyclait hyper vite, c'était une galère Et j'ai perdu aussi ce match-up qui était super compliqué aussi Franchement c'était super super compliqué Donc maintenant, il va falloir finir ce défi en faisant 3 victoires Pour débloquer le petit coffre légendaire, les 25 000 d'or et surtout les mods Donc allez, c'est parti Ok, on se retrouve contre Day, donc du coup la cage ou les squelettes, on va prendre la cage Voleuse ou archer magique, une voleuse Là je vais prendre une méga gargouille, je préfère Le bourreau qui est pas très très fort Et là une boule de neige Je préfère la boule de neige aux apps en général Surtout dans un défi du tirage Hop Normalement, je crois qu'il y a un petit problème de son, j'ai modifié ça directement J'espère que ça sera mieux comme ça Donc, il met des recrues réelles fond de ma pour en mettre un... Ok, il a une machine volante aussi Donc on va rajouter une voleuse en plus De ce côté là Ok Ça va prendre un peu de dégâts mais rien de fou Donc j'ai un deck géant squelette, machine volante Un truc assez fou J'ai parti avec un géant royal sur le pont directement Pour voir comment il... qu'est-ce qu'il a pour répondre à ça Hop, je vais mettre une boule de neige ici Ok, on met trois coups, parfait Donc il a utilisé une ore de gargouille Est-ce que ça vaut le coup de mettre une cage ici ? Euh... Non, je pense pas Vu qu'il a un bourreau, peut-être Bon, je marcherai avec un squelette géant Cette carte donc est nouvelle Je sais pas trop trop comment penser Je pense que c'est un peu cher pour ce que c'est Je pense franchement que c'est un peu cher pour ce que c'est Mais c'est pas non plus une carte horrible en soi Ok, j'aurais dû peut-être mettre une voleuse sur le côté droit Et garder quelque chose pour la machine volante Bon, soit elle va mourir avec la bombe Donc c'est pas très grave De l'autre côté ça fait une belle contre-attaque Donc ça va Je vais directement mettre un géant royal Vu qu'il doit pas avoir beaucoup d'exer Ok, il a pas assez pour mettre ça en ordre C'est parfait Il devrait la mettre dans pas trop longtemps Il sert à rien de pré-shot non plus Ok, parfait Je prends quasiment la tour avec ce PSGR Une foudre et ça sera bon Je la mets pas maintenant Parce que le match n'est pas encore fini Je n'ai pas envie de lui donner un avantage en exer Ok, je vais mettre une voleuse ici Mettre un géant skelet fond de map Remettre une cage à Goblin Enfin, la cage Goblin Dites-moi ce que vous en pensez de cette carte dans les commentaires Si vous avez testé le défi ou pas encore Ok, il met une VDF Ça va, bonne défense Je vais pas prendre de dégâts Ici je vais rejeter un géant royal pour faire un beau push Et là je vais mettre une voleuse Ok Le géant royal qui va mettre quelques dégâts La voleuse qui va pas pouvoir aller finir un tour par contre Il va falloir que je fasse attention à pas perdre un tour quand même Hop, je vais mettre un chasseur ici J'ai la boule de neige qui est prête Donc normalement tout devrait aller Il va mettre une BDF sûrement BDF qui change rien Ok, parfait Une foudre Et c'est la win Pour ce premier match Parfait, parfait Du coup Si je dis pas de bêtises On débloque un petit coffre légendaire Ok Dites moi dans les commentaires Qu'est-ce que vous pensez que je vais avoir comme légendaire Et ce sera une Ou un Ok, un sorcer de glace Donc je rappelle que toutes mes légendaires sont au max bien sûr J'ai toutes les légendaires au max Donc ça me donne des étoiles Qui me permettent de monter mes cartes en or Enfin mes cartes au niveau étoile comme ils disent Allez, on enchaîne direct Ok, on est contre Gaming With Je ne sais pas quoi C'est sûrement du russe ou quelque chose comme ça Donc je vais prendre un golem de glace Ici Ici un arch-x Ici une foudre Vu que j'ai pris un arch-x Que je veux pas qu'il puisse me le foudre Et ici Miroir Tornade Je pense que je vais prendre le miroir Ça va pas du tout avec mon deck pour le moment Mais Au moins il peut pas mettre de fournaise miroir Qui pourrait vraiment m'embêter pour le coup Et peut-être que ça pourrait être intéressant avec mon deck Même pour finir la tour de petite foudre Ok, donc j'ai fantôme, gobelin On va pouvoir mettre un golem de glace Ici J'ai pas mettre de foudre dès le début Ça ne sert à rien Sauf s'il me donne de la value Ok, il me donne pas de value Donc pas de foudre Mettre un sorcier aussi Avec les gobelins à lance Ok J'ai les recrues royales aussi Donc un deck qui est pas trop mauvais Ok, j'espère que le sorcier va s'occuper de la machine Ici je vais devoir mettre mes recrues pour la valkyrie C'est un peu bête Ok Bon ça va, j'en ai quand même deux qui ont survécu Ça aurait pu être pire Donc il a valkyrie, machine volante Il a une tornade qui a pas lui servi à grand chose contre mon deck Je pars pour rêver sa tour du roi si ça s'en sort bien Je pense que je vais directement mettre un archix au pont Vu qu'il a utilisé sa valkyrie Ok, il met une fornaise Ok, il met des barbares de hit Dans ce cas là Je vais mettre phantom plus golem de glace Pour aller les tuer J'aurai pas mon sorcier malheureusement Pour aller tuer la machine volante Dès qu'il va la mettre Ok, je vais mettre des gobelins à lance Ça devrait faire le taf quand même Ok, belle boule de neige J'ai bien gratté Donc ça va C'est pas mauvais On est pas trop mal dans cette game Je vais sûrement partir avec Un sorcier fond de map ici Puis mettre un archix Et pas des recrues Parce qu'il a une valkyrie Je mettrais un golem de glace pour défendre ça Hop, j'attends un petit peu Pour pouvoir défendre mon archix Ok, parfait Est-ce que ça a focus la valkyrie ? Non, ok, ça a focus la fournaise Parfait Hop, ici je vais mettre un golem de glace S'il met une machine volante Je vais juste foudre Ok, non, j'ai pas à foudre du coup Hop, je vais mettre un fantôme Je vais mettre des gobelins à lance Et j'ai essayé de cycler sur un autre x-bow Ok, on repart fond de map J'aurais pu faire une meilleure défense J'aurais sûrement dû mettre mes recrues Vu que la valkyrie était morte Mais c'est pas très grave Ça va pas changer la game Je suis bien installé Ok Ok, ici je vais mettre une foot par contre Ok, parfait Ça focus la tour Hop, je vais mettre des gobelins à lance ici Ok, parfait On prend la tour Il abandonne Il reste 10 secondes On va mettre un archix Même si ça sert à rien Il pourra pas prendre ma tour Vu que j'ai le golem de glace Donc je peux m'occuper Enfin, je peux faire tourner ses troupes Donc c'est parfait Petite win Il va être super combat Si j'y arrive Bien joué Ok Donc on récupère la petite récompense L'or 25 000 d'or Donc malheureusement Ça me donne même pas des étoiles Quand je suis déjà à fond avec l'or Ça je trouve ça un peu dommage Donc c'est comme si j'avais rien eu en fait Donc maintenant on va jouer pour les mods On est à 14 Allez, c'est parti Ok, donc on se retrouve contre Gino, héros de Xilence J'ai archer magique ou esprit de feu Je prends de l'archer magique Même si les esprits de feu sont une très bonne carte Gobelin à lance ou esprit de glace Je vais prendre les gobelins à lance Je lui fais un deck esprit Ici je vais prendre La horde Ou le prince C'est un choix assez compliqué Je pense que je vais prendre la horde Je pense que je vais prendre la horde Et ici le gang Parce qu'il me faudra des trucs pour faire tourner ses troupes J'ai pris la horde tout simplement Parce que Je sais pas si j'aurais eu quelque chose pour la défendre Et ça aurait pu faire énormément de value Et le prince c'est pareil Mais heureusement ils m'ont donné un gang de gobelins Et même la horde peut faire un montaf dessus Et j'ai les esprits de Enfin pas les esprits J'ai gobelins à lance pour détourner Donc ça va Ok donc c'est un deck que j'ai en royal Pas trop mal Ok il part assez répétitivement ici Avec une roquette Je vais mettre ma horde fond de map J'espère qu'il a pas de flèche Oh là là il a un bourreau Ok c'était pas le meilleur gang ça par contre Aïe aïe je lui donne beaucoup de value là C'est pas bon Je vais mettre un géant royal Pour aller tanker ça Par contre j'ai pas forcé en attaque Vu qu'il a un prince Juste mettre mon dragon électrique je pense Faut que je pense qu'il ait une roquette aussi Ok on va mettre un dragon électrique ici Il a aussi des fripons Ok On va détourner avec des gobelins à lance ici Je vais devoir ajouter un fuir gobelin Parce qu'il y a un esprit de feu Ok Bon C'est pas très très bon start Mais au moins je sais ce qu'il a à peu près Matchup qui s'annonce assez compliqué je pense Faut que je fasse attention à pas donner de value au niveau de ses sorts aussi Je vais voir comment je vais jouer ce matchup Hop je vais mettre Oh il a aussi Un prince ténébreux Ok roquette Malheureusement je lui ai donné une value Alors qu'il fallait pas que je le fasse il y a deux secondes Aïe aïe Ça s'annonce vraiment compliqué comme match Il a franchement un très bon deck Ok je vais mettre un électro dragon ici Posséder HEC fripons Ok Après il a pas grand chose normalement pour le fût Hop je vais mettre un archet magique ici Il y a un esprit qui a quand même connecté C'est chiant Ok Un petit poison Mon archet qui va gratter deux coups Même trois Je vais devoir laisser taper ici malheureusement Ok ici je vais mettre un dragon électrique J'attends que le bourreau il connecte Pour pas connecter sur mes gobelins à lance Mais il a connecté Aïe 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 Ok je vais mettre un géant royal Vu qu'il vient d'utiliser ses fripons Ok il défend bien Je vais mettre un petit archet magique ici J'ai mon dragon électrique qui est prêt S'il rajoute un prince Je vais devoir le mettre dans tous les cas Ok Ok il met un prince sur cette lane C'est intéressant Hop je vais mettre un fût Et une horde de gargouille Ok il met un bourreau Hop je vais mettre des gobelins à lance ici Mettre un archet magique Un dragon électrique Un dragon électrique Ok pas trop trop mal Je vais essayer de mettre un géant royal Gant royal et un fût Je vais pas laisser le bourreau connecté Hop je vais mettre un fût ici Ok des gobelins à lance Ok j'ai mis quelques dégâts Ça c'est good Ok je vais mettre une horde de gargouille ici Pour essayer de bloquer tout son push Aïe Le dark prince qu'a connecté Le dark prince qu'a connecté Je crois que la roquette elle finit non Il me semble que la roquette finit Si je dis pas de bêtises Ok Donc on se retrouve juste après Je ne savais pas Mais pour 100 gemmes Donc on peut refaire Enfin on peut retenter Donc j'ai pris ces 100 gemmes Et donc je retente le dernier match Mais en fait il me redonne 3 défaites Enfin je peux refaire 3 défaites etc etc Donc je vais tout simplement faire le dernier match C'est dommage que j'ai fait une défaite Franchement dommage J'aurais pu largement gagner le match J'étais trop long au niveau de la réaction Avec mon gang de gobelins Sur les deux princes Je savais pas trop quoi faire Bon c'est pas très grave On se retrouve pour le dernier match Allez c'est parti Ok donc archer warmin squelette Je vais prendre les archers Horde ou mineur Je vais prendre la horde Esprit de glace ou gobelin Je vais prendre l'esprit de glace Et en dernier Je vais prendre Squelette ou Ouais j'ai pris les squelettes Je savais pas trop Les deux sont ok je pense Ok donc j'ai un genre de deck lava Foudre Sans le mineur c'est dommage J'aurais pu lui prendre un mineur Mais bon je savais pas que j'allais avoir un lava Ok Ici je pars avec des archers fond de map Mettre un dragon électrique aussi Pour aller chercher son gobelin Ok Hop si je vais mettre un fantôme J'ai pas forcé Je vais mettre une foudre Pour cycler au moins ça va tuer ses fripons aussi Ok il met une armée de squelettes Ok Ok donc maintenant Je vais sûrement partir avec un mollusse fond de map Donc avec un petit mollusse fond de map Ok il part avec un électro dragon Donc enfin avec un inferno dragon Donc je vais mettre mon électro dragon Pour aller gérer son gobelin aussi Hop si je vais mettre des archers Pour aller tuer ses bats Et son mineur Ok c'est bien joué Il a mis une belle armée de squelettes aussi Qui m'empêche d'aller reset son dragon Avec mon électro dragon Ici il a des fripons Je vais quand même mettre mon fantôme Mon fantôme qui devrait être bien bien gênant Ok C'est bien joué de sa part Il a bien défendu Il n'y a rien à dire Ok Ok ici je vais mettre des squelettes Pour aller défendre ça Et je vais repartir en mollusse fond de map Mon deck il cycle assez vite Ça c'est bien Je vais sûrement mettre une foot sur le dragon Cette fois En plus de mon électro Ok Ok je vais mettre une foot maintenant L'esprit de lasque que j'ai mis Beaucoup trop près C'est mal joué C'est pas grave Ça ne devrait pas changer grand chose au match Pour autant Hop si je rajoute un fantôme royal Et beaucoup de troupes Et je vais repartir en mollusse fond de map Pour pouvoir construire une belle attaque Vu qu'il doit encore défendre tout ça Bon normalement Ça devrait passer sur ce push Je pense Ok Hop je vais spammer un petit peu Est-ce que ça vaut le coup de mettre une foudre ici Non Clairement pas Oh le misclic Je viens de foudre des squelettes Aïe 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 Quelle était cette foule Mais bon ça ne change rien dans le match Ça ne change absolument rien Ok c'est la win pour le dernier match Je suis un peu déçu d'avoir perdu le 14ème Pour la 15ème win Mais ce n'est pas très grave Au final on a eu les mottes aussi Donc c'est parfait Allez on récupère les mottes Il n'y a pas de coffre Je pensais qu'il y aurait un coffre à ouvrir Bon bah Du coup je pense que c'est tout Je pense que c'est tout pour cette vidéo Donc je vais vous upload aujourd'hui cette vidéo Je pense qu'elle sortira aux alentours de 19h Quelque chose comme ça Et ce soir Il y aura un live A partir de 22h sur ma chaîne Donc le même jour A partir de 22h Où je vais rush le top 100 en ladder Donc si vous voulez voir ça en live N'hésitez pas à venir sur la chaîne Simplement à 22h Merci à tous d'avoir regardé la vidéo Allez bye bye